bonjour et bienvenue nouvel épisode de phoenix point on continue notre pôle histoire avec le monde qui devient complètement fou entre les créatures et les factions qui adorent se mettre sur la gueule donc je combats plus d'humains qu'autre chose honnêtement un peu de tous les côtés je combats des gyrico je combats des synédrion des anus je pense que pour le moment les gyrico sont les plus puissants en termes militaires à chaque fois ils ont l'avantage à chaque fois ils ont l'avantage mais je dois dire que chaque équipe que j'ai créé donc a baissé aidé sont très très bonnes sont très très bonnes je suis assez content ça marche très très bien les nouvelles armes font très mal et surtout on a des terminators un peu partout donc ça se passe très très bien bientôt j'ai assez de ressources pour faire l'arme de corps à corps que qu'on voulait faire pour garcia donc on va pouvoir tester ça j'ai aussi fait un lance-grenade je les mis à quelqu'un je sais plus à qui oui donc j'ai testé le lance-grenade il est sympa il est sympa ça fait des explosions bleutées et tout ça et c'est vrai que ça fait des bons dégâts aussi ça fait des très très bons dégâts donc testera ça en temps et en heure pourquoi je commence une vidéo comme ça parce que bon déjà j'ai une attaque du de la nouvelle gyrico sur synédrion donc on va aller les aider ça nous fait des ressources honnêtement ça me fait des ressources ça me permet de crafter plein de choses j'ai fait un assaut infiltré donc je vais faire je vais faire ça je fais encore des tourelles je fais des bras c'est des trucs des choses qui coûtent très cher honnêtement donc ça se passe bien en fait en niveau ressources ça se passe super bien ça me permet de de booster en fait tout ce que toutes mes membres en fait tout simplement j'ai fait beaucoup de par exemple de jambières il me manquait pas mal de jambières il me manquait aussi une armure en ville en ville je pense que je vais même en faire une autre ouais je vais peut-être en faire une autre complète encore une fois histoire d'en avoir une en avance je commence à avoir un peu tout honnêtement et c'est limite si j'ai bon j'ai toujours besoin bien sûr mais à la limite je pourrais en fait équiper tout le monde sans avoir à interchanger les équipements limite mais voilà en tout cas je fais ça parce que le projet vautour va finir et je voulais vous montrer du coup ce que les autres vont dire à propos de ça ça c'est delta qui est arrivé ici c'est très bien alors cette procédure augmente la masse musculaire d'un sujet en un temps record et sans douleur paradoxalement elle est le fruit d'études des effets du pandora virus sur la biologie humaine de cobayes non consentant toutefois contrairement aux rumeurs elle n'implique aucune injection directe du virus voilà voilà donc voilà maintenant encore plus c'est de pire en pire passons au bout d'un moment je crois que ça sert un peu à rien voilà il faut être à 100% j'avais pas vu au le vache ça va loin ça va non ce nom se porte bien je viens dire non nous ça va nous ça va on tape sur tout le monde on a en fait on est les grands parents avec trois enfants qui arrête pas de se mettre sur la gueule genre non non toi tu arrêtes aujourd'hui faut pas faut pas taper voilà bon ça nous fait des ressources pas très grave mais mais ça c'est drôle ça c'est drôle par contre je suis en train de me demander si jamais je laisse quelqu'un gagner est ce que ça va détruire le refuge ou pas je suis en train de me demander parce que par exemple là j'ai rico va totalement gagné donc est ce que ce ce refuge va devenir j'irico ou pas ça je j'ai limite envie de laisser jouer genre de sauvegarder de laisser jouer juste pour voir on est à 125 c'est parti c'est parti on va faire notre nouvelle arme ça sera pour garcia donc c'est une arme de contact à deux mains avec dégâts 300 le plus élevé avec d'échiquetage 30 donc ça va surtout tuer en fait ça va pas assommer rien du tout voilà mettre en tout premier voilà comme ça garcia il aura sa nouvelle arme aussi je veux voir un peu les recrues qu'est ce qu'on a on est nuvé unité d'assaut faire de très très intéressant tueur d'élite qui a rien non plus et technicien qui a rien non plus d'autres vous êtes un peu un peu nul les gens pas grave j'ai fait une autre citadelle j'ai récupéré une scie là voilà c'est celle qui crache de loin aussi en part parlant de la sida le basset la citadelle que j'ai fait en fait avec la nouvelle équipe alpha du coup donc on va la regarder donc du coup on a henri henri fait super mal henri fait super mal surtout que en plus on a les les snipers anciens les snipers anciens ils ont une quand même une très très bonne visée en fait comparé aux 45 je crois qu'ils ont 51 ou 52 comme ça donc ça à un moment on a vu des déchirons au loin on les a défoncé en fait entre henri et nicolas donc ça fait super mal et par contre pour paralyser aussi la sila ça s'est passé super rapidement cette fois parce que lui pouvait tirer quatre tirs en fait à chaque tour et ce qui est intéressant c'est que du coup moi j'ai quatre non j'ai trois personnes à saut donc j'ai rosa j'ai même johnson en fait je lui ai mis je lui ai mis offensive maintenant johnson finalement donc techniquement j'en ai quatre maintenant mais à l'époque enfin au moment où j'ai fait la dernière citadelle j'en avais trois donc qui avait rosa il y avait alexander et adèle et du coup ils donnaient leurs points ils donnaient deux points d'action et à chaque fois il pouvait du coup tirer deux fois en fait une fois que vous avez le la poussée d'adrénal qui est qui activé vous pouvez tirer à chaque fois pour un seul point de un point d'action donc c'est extrêmement puissant en fait du coup et c'est il a il on a paralysé la sila extrêmement vite donc ouais c'est très puissant en fait un sniper berserker c'est très puissant je pense que ça demande pas mal de d'équipements enfin de la mutation surtout enfin quoi que honnêtement ça demande pas grand chose en fait non ça demande de la mutation puis c'est la mutation de base genre la tête blindée comme ça il peut toujours faire l'adrénaline et après les jambes piétineuses puisque c'est le plus gros la plus grosse précision en fait que vous pouvez récupérer un peu de volonté vous prenez les trucs qui sont le plus intéressant donc bon tireur à longue distance évidemment parce que voilà une fois un tireur pro et après une poussée d'adrénaline alors après vous pouvez aussi prendre férocité pour augmenter les dégâts vous avez vu que normalement ouais il est assez bas en vie parce qu'il s'est pris quelques baffes c'est volontaire évidemment donc maintenant il fait toujours avec le nouveau sniper il fait toujours dans les deux cent cinquante je crois un truc comme ça et il peut tirer quatre fois en fait donc il fait extrêmement mal donc ouais c'est plutôt cool et puis en plus il se déplace bien c'est ça qui est marrant c'est qu'il se déplace bien du coup parce que voilà ça augmente le déplacement aussi en voyant la vie des gens ça c'est cool aussi le plus trois là en puissance c'est vraiment cool tout le monde est assez assez boosté en hp maintenant rosal doit être ouais rosa et dans les et à 400 maintenant 400 hp donc ça c'est vraiment cool je pense que c'est fait exprès le plus trois en fait parce qu'on arrive à 370 pile poil si on est au max du coup up 400 quand on fait le la mission c'est sympa c'est sympathique ça c'est sympathique 400 points de vie donc garcia aussi mais il est très solide garcia maintenant je le laisse devant les six là les six là qui sont au contact genre celle là là qui ont les attaques au corps à corps je laisse garcia au contact honnêtement à le tap ça fait moins de 200 de dégâts en fait donc du coup il prend quasiment rien parce qu'il a le il a l'esquive rapproché il extrêmement résistant donc il a beaucoup d'hp puis régène chaque tour donc puis craint il craint basique basiquement il craint rien honnêtement il craint vraiment rien donc très content du personnage et là maintenant il va faire très mal avec ça avec faucheur donc voilà c'était une petite intro pour pour la vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passait pour bien sûr à chaque fois je suis un peu obligé de couper parce que sinon si je vous enlève tous tes ses petites conversations ou vidéos par rapport aux jeux recherche du coup c'est vous ratez quand même pas mal de choses en fait par rapport à comment le monde se change et comment ça se passe entre les facs les factions donc c'est je pense que c'est intéressant quand même donc voilà je suis toujours en route avec le masqué alpha avec l'équipe alpha je suis en route pour aller faire le dlc donc on va faire ça dans pas très longtemps à tout de suite pour la suite et nous sommes de retour on arrive enfin à la mission il va rendre notre campagne beaucoup plus difficile alors qu'on est à la fin du jeu aussi je suis allé un peu me spoiler un tout petit peu par rapport au réceptacle je crois que ça ça va nous débloquer vraiment donc la dernière mission du jeu par contre le problème c'est que en fait les factions ne vont pas aimer les autres factions ne vont pas aimer ça et du coup on va avoir un moins 50 je crois contre toutes les autres factions donc j'ai pas envie que ça ça arrive honnêtement moins 50 c'est pas vraiment grave parce qu'on sera toujours dans le dans le jaune donc on pourra toujours faire des échanges avec eux on pourra toujours les aider donc voilà il n'y a pas de problème en fait techniquement mais je préfère quand même qu'on soit encore haut comme ça ça me permet de combattre en fait les uns les autres parce que là j'ai par exemple entre le petit morceau de vidéo que je vous ai montré au début avec la recherche et maintenant j'ai déjà eu trois attaques en fait en plus j'ai eu je crois que c'était deux attaques de géricho qui était sur anu et cinédrion un truc comme ça et après j'ai eu signé j'ai eu à nu qui attaquait géricho c'était tout là j'ai utilisé j'ai utilisé je crois delta attendez j'ai utilisé bravo il est en train de revenir ici phb1 ça va être la zone de bravo en fait parce qu'il ya il ya un soin et il ya pour récupérer en fait donc je le pose là et après il ya delta une delta qui reste à phoenix point donc les trois combats étaient ici donc delta et bravo se sont occupés donc je suis content on a toujours charlie en fait qui descend tout en bas pour aller détruire ça donc c'est une tanière les tanières ils peuvent les faire j'espère que le temps qu'ils arrivent ça va pas se transformer en citadelle parce que sinon ça serait catastrophique les citadelles je pense pas quoi que peut-être ça passe faudrait voir par contre il ya une autre citadelle qui vient d'apparaître qui est ici qui est pas très loin donc peut-être que je la ferai avec alpha donc voilà qu'est ce qui s'est passé aussi ah oui on a eu le compte rendu bon ça fait déjà plusieurs semaines ou mois qu'on a des comptes rendus en fait sur les pandoriens il ya rien qui change les pandoriens sont au maximum de leur puissance par contre il y en a un qui a été qui est nouveau maintenant c'est les tritons les tritons maintenant ont apparemment été touchés par le mutane protéiforme et maintenant ils ont eux aussi la faculté de pouvoir faire des ombres en fait des ombra là des tritons en bras donc ça par contre c'est chiant ça par contre c'est très très chiant les ombra la plupart du temps quand il ya des ombra honnêtement je paralyse en fait l'ennemi plutôt plutôt que de le tuer parce que c'est ultra dangereux ces trucs en tout cas on a notre équipe de prêtes donc maintenant beaucoup tout le monde a beaucoup de d'hp en fabrication j'ai fait quelques objets oui j'ai fini les steam pack j'ai fini les steam pack donc je sais plus où c'est toute façon on avait déjà lu la description mais c'est pour savoir s'il ya pas autre chose je crois pas là c'est vraiment bête que ça soit pas dans le sens mais voilà c'est des steam pack donc ici impuissance stimulant qui provoque frénésie donc ça c'est vachement bien en fait pour les gens en fait qui provoquent frénésie autour d'eux mais qu'ils le font pas sur eux même donc par exemple là c'est dans notre groupe c'est elsa elle provoque frénésie à tout le monde mais elle se met pas en elle même donc du coup je lui en ai mis un juste au cas où si on a vraiment besoin de la faire bouger je sais pas comment ça marche encore je sais pas combien de points d'action ça prend je pense que c'est comme un kit de soins en fait donc ça doit être 2 on verra ça ah mais voilà j'aime pas trop le logo par contre le j'aime pas du tout le parce que ça c'est parce que c'est du mutagène il faut du mutagène pour le faire donc c'est pour ça qu'il a cette fausse cette couleur là je crois à chaque fois que c'est du mutagène c'est un peu étrange enfin non enfin quoi que même pas non je sais pas honnêtement j'aime pas du tout le petit logo qu'ils ont fait très très moche je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait en couleur en fait c'est peut-être parce que c'est du mutagène j'en sais rien c'est bizarre voilà parce que moi ça me fait penser en fait à ça ça me fait complètement penser à des objets qu'on met sur les personnages enfin c'est pas un truc qu'on met sur les personnages quand même on peut pas non on sait pas non c'est bizarre c'est ça c'est pas constant en fait du coup le coup des des icônes ça ça m'embête enfin bref on a notre mission là qui va être difficile et qui va rajouter des monstres difficiles qui va rajouter aussi une nouvelle mécanique de corruption honnêtement je dirais même de pas le faire honnêtement franchement parce que ça va nous prendre quelques missions en plus pour tout finir je crois bien j'ai pas jamais fini en ce dél je sais que j'ai fait le début moi mais voilà on va voir un peu ça va aussi rajouter des nouvelles recrues et tout ça vous allez voir c'est sympa mais mais voilà c'est un peu tout ce que je sais après j'ai jamais trouvé un moyen en fait je suis jamais allé assez loin pour arrêter la corruption en fait après la corruption se passe seulement dans la brume façon vous allez voir tout ça donc bref on a notre équipe donc rosa bastos je lui ai remis donc le archange parce que j'ai quelques requêtes de réserve et là je suis en train de faire la recherche en train de la finir on a garcia alors garcia je suis un peu déçu encore une fois donc on a le faucheur donc c'est une arme de contact à deux mains donc pour lui c'est pas grave parce que même s'il se fait couper un bras il se le régénère en fait au tour suivant donc il n'y a pas vraiment de problème mais basse à la tête d'un truc à une main donc voilà c'est bête moi je pensais que le ça allait être genre une grosse lance ou un gros bâton qui prend vraiment à deux mains et voilà quoi qui fait qui fait costaud quoi bah non c'est j'ai l'impression que c'est un truc à une main quoi c'est un peu triste c'est exactement pareil quoi en fait donc bon c'est extrêmement déçu là je suis super déçu je pensais vraiment que ça allait être un truc sympa mais au final non c'est très moche enfin c'est très moche c'est très banal en fait c'est ce qu'on a depuis le début il n'y a pas de ça existe pas en fait les armes à deux mains au final je veux pas en stade parce que ça c'est une armes à deux mains mais en skin en fait vous voyez ce que je veux dire en skin voilà donc ça c'est ça c'est très cool mais voilà maintenant avec 300 dégâts il va faire très mal après on pourra augmenter aussi si on lui baisse un peu la vie mais je crois qu'il n'y a pas besoin là il va faire très très mal il va plus plus ou moins one shot tout et n'importe quoi maintenant il s'était maintenant il devient vraiment très intéressant il est beaucoup plus résistant que les terminators parce qu'il régène et tout ça donc c'est sympa on a vicenzo ça on le présente plus on le connaît on a elsa donc c'est la nouvelle j'ai un peu balancé des pc phoenix j'en ai balancé pas mal pour un peu surtout à elle pour la mettre à jour pour avoir genre l'état de panique ça ça aide vachement et le service psychique aussi pour protéger les gens ça aide beaucoup je vais un peu augmenter aussi sa volonté parce qu'elle était à 6 je crois même si avec la tête de jugement ça lui augmente déjà pas mal mais je voulais un peu qu'elle est un peu plus de volonté et un peu plus de vitesse aussi donc elle a bouffé beaucoup de pc honnêtement on a toujours alexander nickel on a adele toujours c'est plus ou moins les oui oui c'est les mêmes les mêmes les mêmes équipements on a nicolas nicolas maintenant il a un soin sur lui la medikit du coup il a deux medikit en fait que je vois peut-être qu'on pourrait j'avais pas vu en fait qu'ils avaient deux medikit à la limite tu peux prendre des trucs pour paralyser peut-être mieux parce que vu que ça ça demande pas de munitions c'est très bien après j'ai une munition pour ça après j'ai l'arbalète au cas où ouais les arbalètes va falloir que j'en fasse des arbalètes comme ça je les donnerai aux gens et on a henry henry aussi il a bouffé pas mal de pc parce que je voulais lui il ya ça aussi que je voudrais lui mettre mais lui en fait c'est c'est rare qu'il va se mettre en vigilance faudrait que je lui mette quand même c'est que dix pc ça peut être vachement utile je lui pris donc homme fort je lui ai monté un peu la volonté encore un peu plus et un peu de puissance aussi parce qu'il transporte des choses lourdes maintenant la vitesse vas-y on va le mettre à 15 parce que comme ça c'est propre donc il a un pistolet neural enfin un fusil neural avec beaucoup de cartouches et tout ça parce que lui il tire à chaque fois quatre fois en fait c'est vachement puissant il tire à chaque fois quatre fois et donc maintenant il a aussi le scorpion et je lui ai mis le querelleur donc avec ça grâce à ça maintenant il peut transporter les armes de lourdes et ce qui est intéressant c'est qu'il est pas faut que je boive un coup je parle trop il est pas full vie donc férocité en fait va va s'activer donc il va faire un peu plus de dégâts que la normale et ce qui est marrant c'est que ça va fonctionner en fait sur le lance grenade en théorie bien sûr donc ça va fonctionner sur le lance grenade donc ça peut être sympa et vu que lui il est un berserker à la base il va pouvoir tirer quatre fois avec ça qui devrait être boosté en dégâts et tout ça donc lui c'est un tueur c'est un putain de tueur en fait c'est un putain de tueur après il est super résistant encore une fois parce qu'il a vraiment une grosse armure j'ai même pensé à lui mettre des trucs un peu plus un peu plus résistant mais bon là il ya de la percée non il ya de la furtivité donc je me suis dit pour cent de furtivité c'est quand même pas mal surtout que lui il a déjà du malus donc je me suis dit voilà mais mais ouais lui lui fait très mal lui fait très mal c'est faut pas croire on va avancer on va y aller ouais lui lui c'est un tueur henry c'est deux c'est un gros gros tueur qui fait très très mal j'essaye de le garder un peu bas en vie exprès pour qu'il ait toujours des dégâts en plus mais voilà alors résumé de la mission selon l'appel de détresse cette mission elle a eu tellement peu dans le jeu selon l'appel de détresse des spécimens inconnus de pandorien tentent de s'échapper et sont porteurs d'une nouvelle souche du virus notre but est de les empêcher et de s'échapper et de sécuriser pardon notre but est de les empêcher de s'échapper et de sécuriser le laboratoire pour éviter la propagation de ce virus donc c'est ça les nouveaux pandoriens extrêmement dangereux honnêtement après bah vous verrez vous regardera un peu la gueule qu'ils ont quand on les verra mais ouais honnêtement je dirais de finir le jeu sans faire ça parce que ça va nous remettre une bonne arc de jeu en fait j'ai envie de dire une bonne arc de quête qui s'enchaîne mais surtout de deux choses à rechercher on va voir un peu ce que ça va nous donner j'espère ça va bien se passer en vu qu'on est à la fin du jeu en gros j'espère ça va pas foutre la merde donc on est de nuit c'est super on a des tritons tracker alors c'est la première mission je pense que la première mission à une certaine difficulté mais n'excède pas non plus les difficultés là on a un artron ombre c'est chiant c'est extrêmement chiant on va faire un coup de frénésie c'est parti cette mission est difficile cette mission est difficile donc sécuriser la zone et redémarrer le système de sécurité donc système de sécurité il est ici et il est que je crois que non il ya des autres endroits mais bon facile c'est d'aller là ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer rosa ici le problème c'est que en fait il n'y a pas de passage là et c'est un peu défendu et tout et je sais qu'il ya des choses qui peuvent vous sauter sur la gueule et ce qui est bien c'est que rosa ça fait un petit moment maintenant nous on l'a complètement immunisé en fait au contrôle mental donc ça c'est cool ça c'est sympa c'est vrai qu'il voyait bien en fait dans la nuit il ya des il ya des tourelles un peu partout je sais pas si mes mes techniciens peuvent activer les tourelles non ils peuvent pas non il faut il faut s'approcher en fait des tourelles pour les contrôler ou alors elle se contrôle automatiquement quand on réactive le système de sécurité je vais être franc je veux bien paralysé ce merde au lieu de au lieu de le tuer comme ça ça ne fera pas vraiment chier je vais faire ça pour avoir un peu plus de mouvement sans déconner sans décoder quoi donc la puissance de henry et du coup en théorie je peux faire ça aussi un point un point je peux tirer super loin ou 115 l'explosion vous avez eu 115 l'explosion là on est à 276 toi je crois que t'as compté un peu plus 333 parce que toi tu as toujours tu es toujours à 50% de dégâts cités si t'es caché lui il a un peu lui faut lui descendre encore plus la vie on lui a mis deux fléchettes très bien je sais pas si impact attaque un ennemi adjacent au corps à corps ah ça marche comme ça wow oh d'accord oh ok oula ça va être étrange de combattre avec ça oh ça va être étrange bon par contre 360 de dégâts donc bah il peut tout one shot en fait comment on va faire ah attends j'ai 15 points est-ce qu'on va essayer de booster de booster Garcia il y a aussi un truc que Garcia a et les autres non comparé au Terminator je parle donc il me faut toujours 5 points c'est euh le fait que Garcia il peut pas se faire contrôler mentalement parce que c'est un berserker c'est chaud je peux plus 5 il me faut 8 il va falloir que je fasse un truc on va quand même le faire et je vais devoir le booster je vais devoir le booster le problème c'est que je vois rien en fait on est dans la nuit donc du coup les mecs ils voient quasiment rien ah il la tient à deux mains non en fait il tient comme s'il avait un fusil d'assaut d'accord ils auraient pu travailler sur les animations comme alors on fait voir on va pouvoir tester notre nouvelle arme non fais voir un peu la distance si ça marche là oh putain ça marche de là wow quasiment 400 dégâts ouh c'est pas mal ah je suis content ah je suis content c'est un peu spécial à utiliser du coup parce que on peut faire du collatéral mais du coup on pourrait tuer plusieurs personnes à la fois je pense oh c'est pas mal ça vraiment cool vraiment vraiment cool ok vous voyez qu'il y a des tourelles un peu partout donc toi aussi tu meurs il fait 396 396 du coup je peux me mettre là oh contrôle par phoenix l'animation est sympa c'est juste la façon dont il la tient c'est un peu débile ça c'est sympa ah je suis content je suis content il faut faire attention parce qu'on a toujours des combes en haut je pense qu'on pourrait faire un coup ça serait balancer des tourelles je sais pas si toi tu peux tu vois quelque chose là avec le laser ou pas c'est ta l'air mais en fait non on pourrait balancer les tourelles en fait je pense depuis ce côté vers le centre du coup attends on a pris le contrôle de ça donc en théorie si je prends ouais je peux maintenant je peux ok intéressant ça c'est cool ça c'est bien donc je peux laisser mes mes techs ici en fait limite et on utilise tous des tourelles c'est intéressant ça on va se placer ici mais on va faire un saut après je pense que toi ouais on peut on peut très bien si je balance une tourelle à côté de cette tourelle est-ce que est-ce que j'en prends le contrôle du coup ou pas ce serait une bonne bonne idée ça aussi je regarde un peu qui peut bouger encore je crois qu'on a fait un peu le tour je pense pas que ça vaille le coup on va se mettre comme ça ok toi tu restes là très bien ok Garcia Garcia tu vas continuer tes péripéties Garcia qu'est-ce qu'on a vu je voudrais bien aller dans un sens activer les tourelles je dis pas le contraire mais un peu limité en mouvement aussi faut faire gaffe je pense qu'on peut aller se reposer je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir aller attaquer l'autre ok on a récupéré encore une tourelle on va se mettre là on est un peu exposé mais on est résistant donc il n'y a pas de problème donc ça marche j'ai envie de déployer un leurre juste au cas où genre l'exposer parce que là on a des gens un peu proches du triton oh il y a du monde ah triton triton fantôme je me rappelle que je me rappelle que c'était une catastrophe la toute première fois que j'avais fait parce que j'avais envoyé mon mastodon et mon mastodon avait le triton avait paralysé mon mastodon et tout je pouvais plus l'utiliser c'était vraiment chiant ça va ah ça va il n'a pas d'armes non il n'a pas d'armes mais c'est un triton ombre c'est un triton ombre on va voir si on peut pas le paralysé ouais je peux avoir poussé d'adrénaline très bien très bien hop ok il a tiré sur le bouclier vous avez vu un peu comment c'est c'est bien de pouvoir tirer 5 fois et puis il a tué une personne donc du coup il a récupéré des points et il est pas il est pas sonné c'est bien hein donc on a ce triton là je suis en train de me dire avec mon lance grenade là lance roquette et tout ça là je peux peut-être faire des trous en fait je peux peut-être complètement faire des trous il y avait un truc aussi au début j'avais pas trop compris j'avais un peu oublié c'était quand j'avais recommencé le jeu enfin je m'étais remis dans le jeu parce qu'en fait on va activer les non mais il faut que je me je parte moi il faut que rosa elle passe de l'autre côté euh les tourelles en fait on les contrôlait pas voilà c'est ça il y a deux c'est genre c'est fait exprès c'est le traquenard cette mission c'est le traquenard c'est le piège complet avec les deux corrupteurs ici lui qui fait de la paralysie vous envoyez quelqu'un votre mec vous le revoyez pas quoi en gros c'est ça vous le revoyez jamais sauf que elle bah du coup bah paralysie ça lui fait pas grand chose parce qu'elle est quasiment full robot et elle elle peut pas être contrôlée mentalement donc elle risque rien c'est pour ça que je voulais un mastodon en fait qui risquait rien comme ça mais ouais au début je comprenais pas parce que là on active et euh en fait après elles vont tirer automatiquement toutes seules mais euh c'est parce que en fait j'avais pas de techniciens dans le groupe c'est pour ça donc là on les contrôle toutes maintenant ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment sympa en tout cas je pense que ça va bien fonctionner bah oui parce que ça disait contrôle le phoenix j'ai pas envie qu'ils tuent eux sinon ça va me foutre dans la merde bon faut détoirer cette merde là tiens voilà j'ai voulu l'assommer en premier parce que comme ça euh comme ça ça permet de pouvoir euh euh pour pas qu'ils s'enfuient en fait on va techniquement prendre le contrôle comme ça je pense on va mettre des tourelles un peu partout très bien euh bon les snipers pour le moment ils se débrouillent bien on va toi on va te déplacer un peu pour que t'aies un autre angle en fait euh Alexander tu vas peut-être bloquer un peu Spassa si jamais il y a d'autres personnes qui viennent ok très bien on va t'enlever un peu la paralysie voilà euh à toi attends je peux euh limite tu peux faire ça on va on va euh manipuler l'inventaire des des techniciens comme ça ils seront prêts pour balancer d'autres tourelles si on a besoin boing boing très bien ça c'est bien de faire ça travail d'équipe c'est énorme c'est énorme et on va te remettre ici voilà très bien alors Garcia du coup on peut un peu t'avancer euh on peut aller te faire retaper des trucs ça serait pas mal comme ça on refait un peu le tour du du patelin euh l'équilation rapide on peut te faire courir on va et pousser d'adrénaline comme ça on tue ces deux trucs c'est bien parce que c'est deux là le rosa rosa et garcia du coup ils risquent strictement rien point de vue contrôle mental donc ça c'est vraiment 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 très utile ah merde si on commence à tomber sur beaucoup d'ombres comme ça après celui là on peut peut-être le tuer et après on recule je peux lui faire des dégâts pendant qu'il apparaît ou pas attend il est à l'extérieur en fait merde évidemment il est à l'extérieur genre on va se mettre comme ça ça on peut le faire à n'importe qui ça on peut le faire à n'importe quelle distance je crois c'est vrai qu'au final c'est pas mal désigner pour mourir dans le sens où tu peux le faire à n'importe quelle distance ok c'est bon j'ai tué l'autre ombre parce que bon déjà on est loin on peut pas le paralyser mais le truc c'est qu'il y a plein de tourelles et tout ça donc techniquement il va pas taper garcia honnêtement garcia il peut résister il peut complètement résister des coups ouais voilà il va sûrement taper la tourelle ah même pas vu qu'il vient d'apparaître même pas très bien très bien on a le contrôle de toutes les tourelles extrêmement bon toi vous vous êtes toujours bon il est où le triton il est là genre il a un fusil d'assaut d'indépendant vous voyez la difficulté elle est fixe en fait enfin elle est fixe à une certaine distance en fait on va dire que l'échelle de difficulté des missions comme ça de d'histoire sont est moins élevée sont moins extrême là les trucs les plus chiants qu'on ait c'est et puis il y a aussi entre parenthèses il y a aussi beaucoup de de choses fixes d'ennemis fixes en fait qui seront toujours les mêmes genre les trucs le triton qui paralyser tout ça il sera toujours là etc. je crois que les monstres en fait changent pas d'emplacement parce que c'est une histoire c'est une mission d'histoire il faudrait tuer lui quoi que non il va mourir en fait récupérer du coup on va faire ça juste pour être sûr très bien vous êtes à combien ? ça va aller ça va aller de toute façon si jamais ils sont plus paralysés ils ont encore le temps avant de pouvoir bouger je veux bien placer placer lui un peu plus proche pour qu'il ait une meilleure vue là pourquoi avancer c'est ça on va se mettre là il peut faire très mal en fait bon après j'ai pas envie qu'il perde qu'il se fasse tuer parce que on va se faire comme ça on va se faire comme ça ok très bien je sais pas si je mets des tourelles en fait ici est-ce qu'elles vont pas être bloquées je crois qu'elles vont être bloquées la visibilité on va les faire avancer maintenant c'est bête qu'on puisse pas ouvrir cette porte en fait très bien très bien nickel voilà ouais c'est de là de toute façon on a on a des tourelles au pire on peut les on a encore un sniper et puis les tourelles on peut les rejouer plusieurs fois donc c'est pas vraiment grave si jamais il y a des ennemis le bomb propulsé oui ah c'est marrant le bomb propulsé elle utilise le jetpack intéressant intéressant c'est vrai que je le fais quasiment jamais le bomb propulsé ok on a activé ça on peut se déplacer très bien ça va on a une très bonne équipe qui fait face à tout et n'importe quoi honnêtement pour le moment très très bonne extrêmement bonne équipe très content de ça ok personne l'a vu apparemment personne l'a vu ah ça j'aime pas ça par contre ça j'aime pas du tout ouais non là cette tourelle elle sert à rien ah ça j'aime pas que personne l'a vu comme ça passer on a même temps on a plus on a plus on a moins d'être bien c'est vrai qu'on a plus Ah merde Un triton ombre Bon après il a juste un pistolet Il a juste un pistolet C'est pas trop grave Faudrait essayer de le paralyser lui aussi Mais là je peux pas du tout J'aurais du faire de la frénésie J'ai été con Ok frénésie attention Alors on pourrait le tuer Si je te donne deux points Je vais pouvoir tirer au moins une balle C'est la nuit par contre C'est vrai que ça fait une petite différence la nuit Non putain la visibilité Elle est pourrie Ok très bien Faut pas qu'il tire Faut absolument pas qu'il tire sur les tourelles Parce que les tourelles vont répliquer Et là il va crever direct Pour l'instant il n'y a pas d'autres ennemis Je dirais pas non pour camper ici Et attendre qu'ils viennent Je serais pas contre en fait J'aime bien le camping J'aime bien le camping dans ces cas là J'aime bien le camping dans ces cas là J'aime bien le camping dans ces cas là Toi tu peux un peu t'avancer Tu gagnes combien quand tu fais ça ? Tu récupères 8 C'est pas mal Tu récupères 8 Donc je peux faire ça Et ça Maintenant t'es à 15 C'est bien C'est pour ça qu'il est un peu plus flexible en fait Il est beaucoup plus flexible Et il peut faire beaucoup plus de choses seul Garcia C'est pour ça que j'aime beaucoup Garcia au final Au tout début j'étais très très On lui a mis Je crois qu'il est venu avec le corps muté Je crois Ou la tête Je sais plus trop Je crois que c'était la tête Et après j'ai muté son corps En me disant Ouais comme ça Ça fait tout le haut en fait Qui est muté Et c'est un gros Enfin c'est un mec résistant Après j'ai vu les Terminators Ah les Terminators Ils sont quand même vachement mieux Et tout ça Je pense que Garcia Il va pas vraiment être utile Puis au final C'est tout l'inverse Les Terminators C'est bien Quand ça fonctionne une fois Enfin quand ça fonctionne bien C'est bien Mais Garcia Il peut complètement résister Il peut complètement résister A beaucoup plus de choses Bon pour l'instant il n'y a rien Faut qu'on Faut qu'on arrive à le paralyser L'autre Je crois que je vais devoir bouger en fait Avec elle Parce que Pardon avec lui J'ai stocké à où Toi t'as encore une tourelle On va mettre l'araignée là Comme ça on voit S'il y a des gens qui arrivent On va avancer une araignée ici Comme ça on va faire un peu le scout Très bien Techniquement il n'y a plus que Ce triton en fait A s'occuper Techniquement Let's go Euh Ouais Non on va se mettre là Quand même Après si on le tue pas en premier Rien de mal devrait se produire C'est de l'ombra en fait Qui fait peur Après Triton en bras Je sais pas ce que ça peut donner Ouais Triton en bras Je sais pas ce que ça donne en fait Je sais pas quoi faire Vous le sentez que j'attends quelque chose Là ou pas Quand même un peu De vrai Vous avez vu l'image La gueule de la créature Qu'on a vu Vous vous rappelez De la cinématique aussi Qu'on a eu Genre il y a Il y a au moins 60 à 70 épisodes Bah voilà Il y a ça aussi Que j'attends Oh Oh Nouvelle vague Avec une sirène Il y a du monde Beaucoup de monde Oh ça y est Il est là Myrmidon Caustique Juste là Putain Je n'avais pas pensé Au myrmidon La musique est sympa Alors Je vais vous montrer Le nouveau Donc Lacheron Ou lakeron Lakeron Si vous voulez Donc il a très peu d'armure Et je crois que toutes les variantes Ont très peu d'armure Bon il a pas mal d'HP Mais honnêtement avec une équipe comme on a Genre avec les snipers et tout ça Qui font genre du 300 de dégâts On devrait pas avoir de problème Par contre Les attaques réussies Étendent la corruption aux unités organiques Corruption par contact Contamine l'assaillant Lors d'attaques au corps à corps Ou des attaques avec cogné Donc ça je sais pas si ça marche Sur l'arme de De Garcia du coup Parce que c'est à distance en fait C'est une onde de choc Donc peut-être que Ouais peut-être que ça marche pas Du coup ça c'est bien Ça serait bien en fait Si ça marche pas Après on a Résistance dynamique Octroie 50% de résistance temporaire A tout type de dégâts Ou dégâts négatifs Subis en combat Autres que les dégâts De déchiquetage Projectile Et de corps à corps Donc il a aussi une résistance Immuniser au contrôle mentaille La nuage de poivre Réduit la précision De tous les ennemis organiques De 50% Dans un rayon de 5 cases Pendant un tour Appel de renfort Appel instantanément Un groupe de haut renfort En renfort Ça c'est super abusé Pulvérisation corruptrice Les cibles organiques Subissent une corruption En plus des dégâts normaux Et après il peut bondir De 10 cases aussi Donc il a toutes les choses Qui peuvent être Relou Il a vraiment Tout ce qui peut être Relou De ouf Bon par contre Je voudrais d'abord M'occuper De lui Ouais Je voudrais d'abord Absolument M'occuper De notre copain Ok Nickel Parce que ça Ça me stressait Ouh ça lag un peu Je crois qu'il y a Trop d'effet Ça Ça Ok On est bon On est bon On est bon On a plein de tourelles De tous les côtés Il va falloir faire Un gros méchouis Ici Alors je crois Qu'on peut les attraper Parce que c'est pas C'est pas immunisé Contre la paralysie Donc on peut Techniquement Le capturer Est-ce qu'on va le faire Honnêtement Non Bon par contre Lui il me fait Chier C'est un Myrmidon Caustique On va voir un peu Ouais Myrmidon Caustique Si je le fais péter Là Je détruis Mes tourelles Ou alors Je fous Henry Vraiment bien Dans la merde Donc du coup On va On va paralyser Mon dieu Ok très bien Wow Qu'est-ce qui t'arrive Henry Ok Alors Il y a On peut envoyer Garcia Garcia il est Garcia il est Garcia il est Un peu loin Par contre Garcia il est Pas sous effet De Le truc Je vais voir un peu Ouais C'est deux points Pour s'injecter Soi-même On va finir Si ça augmente Dépassant Contre la panique Ok On peut s'injecter Ça Est-ce qu'on a Notre Non 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 On est loin On est loin Avec Elsa C'est un problème Je voudrais bien Qu'elle mette La frénésie A pas mal de gens Bon là On va pouvoir faire Un gros carton Avec du lance-grenade Et puis on a Plein de tourelles Aussi honnêtement Euh Ouais Allez On va S'il S'il Ok très bien Je crois que pour notre premier truc bizarre En plus par contre il est chiant Pour tirer dessus parce que vous avez vu Il est très 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 fin Il n'y a que la coquille Qui est visible mais il a tout plein d'attaques En fait par rapport à la tête Genre la tête c'est appel de renfort Qu'est ce qu'on a Le torse c'est des HP en moins Les bras aussi La coquille Nuage de poivre Et après on a Les déplacements pour les jambes Mais ouais il faudrait d'abord détruire la tête Si on peut Ouais pas très résistant Ça va On essaiera d'en capturer un Quand on aura plus de Une meilleure Une meilleure possibilité Je préfère les tuer Honnêtement Je préfère vraiment les tuer Comme j'ai dit Un pas très résistant Mais bon ça c'est encore C'est la toute première variante Là c'est la toute première variante Ok très bien Parfait Ok on a Ces trois là Et je crois qu'on a une sirène Qui traîne quelque part Ah putain On a encore des bermidons ici Il fait chier Je me demande si les tourelles Normales sont pas mieux Fais voir C'est 40 x 8 de dégâts Moi celle que j'utilise C'est Non c'est 40 x 8 aussi Les rattlesnakes Et après c'est 60 x 8 Les lasers Bon Oh merde C'était pas ça que je voulais faire C'est bien Pardon J'ai rien défoncé J'ai pas détruit le tourelle A chaque fois J'inverse ces deux habilités Incroyable C'est un fichier Je peux plus me déplacer Et tirer Attends Il y a autre chose En plein milieu Ah ok Il y a un peu plus de monde Que prévu Quel débile En plus j'ai complètement vidé mon fusil à pompe Du coup c'est bien Il y a beaucoup d'ennemis Il y a beaucoup de tourelles Il y a beaucoup de trucs C'est pour ça que je crois que ça lag un peu Oh là là le bordel Alors résultat des courses Je peux pas donner de points à qui que ce soit Non Résultat des courses Bon vous vous êtes pas des ombra C'est juste que vous avez du virus Bon toi tu peux plus rien faire Toi t'as le bouclier Toi tu peux plus rien faire Toi t'es encore dangereux Ok On va utiliser les techniciens Ils sont bien placés ces toiles là Content Très content Pas bien Toi t'as le bouclier Toi t'as le bouclier Je sais pas ce que c'est Peut-être Peut-être sirène Peut-être sirène Parce qu'on a entendu le cri d'une sirène Donc c'est potentiellement une sirène En tout cas ça a l'air de saigner maintenant Ok Je peux pas faire grand chose On peut se mettre comme ça à la limite Toi Toi t'es bon Toi t'es bon Toi on va rester là en fait Garcia On va potentiellement l'avancer C'est quoi ça ? Mince Non Ça va Je crois que c'était un triton qui Oh Ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi Non On se les fera En temps et en heure Ok je pense qu'on est bon Que les myrmidons là Qui peuvent être un problème Le myrmidon me fait peur en fait S'il peut S'il va vers Henry Que Henry est bas en vie Eh oh Mon araignée Merde Ça c'est frénésie Oh myrmidon frénésie Oh c'est quoi ça Ouh t'as choisi la mauvaise maison J'ai envie de dire que t'as choisi la mauvaise maison Pour te mettre Je choisi vraiment la mauvaise maison Alors Très bien On va faire la poussée d'adrénaline Ouh un truc qui est bien aussi Que je viens juste de penser C'est ça Maintenant ça vaut qu'un seul Ouais Oh ça c'est bien ça J'avais complètement zappé On voit qu'il se le plante et tout C'est marrant Allo Ah ça soigne aussi Allo Qu'est-ce qu'il se passe Ok Putain L'animation Je crois que l'animation Elle a besoin d'être un peu peaufinée Les mecs Vache Mais ouais Ça se soigne aussi Du coup Oh la vache Je crois qu'il l'a coupé en deux Quoi Quasiment Putain Quasiment coupé en deux Je savais vraiment pas Que ça se soignait C'est vraiment bien Bon il va pouvoir tuer tout le monde Ah mais Garcia est devenu vraiment superbe là Par contre Vraiment superbe Oh mon dieu Oh la vache Ah ouais Ah ouais violent Ouais parce que ça fait du déchiquetage aussi C'est vrai que maintenant que j'y pense Déchiquetage 30 La vache Putain Très violent Très très violent Cette arme Extrêmement violent Ce qui est intéressant C'est que sur Garcia Ouais ça en fait un mec extrêmement puissant maintenant Et surtout super résistant Toute la défense qu'il a Le fait qu'il se régène et tout Puis ouais Non non je suis très content de Garcia Je suis vraiment content de Garcia On va Oh Résearche Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire Ils n'aiment pas être le capitaine Ici On va plus en plus Je vois Plus de technologie Il me semble C'est comme Par le 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 Phoenix Point On a trouvé quelque chose Que vous allez voir Faites un lab On va Enlever Les technologie De la base Des nouveaux jouets Nous sommes parvenus à sécuriser le laboratoire Et à tuer l'abomination Les détails concernant sa nature Restent inconnus Mais nous avons trouvé De l'équipement génétique De pointe dans le laboratoire Tout le matériel En état de fonctionnement A été envoyé à Phoenix Point Nous craignions que quelques spécimens Pendant rien porteur de l'infection Aient réussi à s'échapper Pendant le nettoyage du laboratoire Ça va On n'a même pas trop consommé Cool 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 Ça y est On a commencé La catastrophe Alors Une autopsie De L'Acheron Après je dis que c'est DLC Mais je ne sais pas Oui je crois que c'est DLC Ça Ça c'était pas dans le Le jeu De base Enfin bref Exception sont de grandes créatures Qui veulent davantage affecter Les créatures vivant Dans une particulière Dans une zone particulière Que réaliser des attaques directes C'est le seul pandorien Capable de répandre La nouvelle souche corruption Du pandora virus Génétique et mutoïde Génétique et matériel de recherche Trouvé dans le labo génétique inconnu Fait référence A une série de projets En lien Avec la création D'entités génétiques Autonome Apparemment Quelqu'un essaye De fusionner le sujet humain Et de l'ADN pandorien Selon une méthode Plus contrôlée Afin de créer Le soldat parfait La production de mutoïdes La production de mutoïdes est disponible Alors les mutoïdes en fait Ce sont Alors j'ai vu un peu J'ai jamais Je les ai jamais fait moi même Mais je suis allé regarder les vidéos Honnêtement dessus Parce que ça m'intéressait En fait on va pouvoir créer Des mutoïdes Donc c'est des humains Et ils auront tous cette tête là Donc on pourra pas leur mettre de casque Par exemple Ça devient une norme honnêtement Les casques on les utilise quasiment plus Mais on va pouvoir faire des gens En fait qui ont des skills Qui viennent Des compétences Qui viennent en fait des pandoriens Genre par exemple Quand on tire sur un triton Il devient invisible Le camouflage Et ben on pourra avoir ça En fait sur un mutoïde Donc c'est pas vraiment des soldats normaux Et on peut pas faire des doubles classes Genre par exemple Berserker et Asso On peut pas faire ça Mais on peut faire une classe Avec genre 5 habilités Je crois qu'on peut prendre Parce qu'ils vont jusqu'au niveau 5 Pas 7 Comme les soldats normaux Mais en plus de ça Ils ont des habilités Qui sont liées Aux autopsies Je crois bien Je crois que c'est lié Aux autopsies Qu'on a faites Donc par exemple Le triton Si on a fait l'autopsie du triton Il pourra se rendre invisible Et tout ça Et on les débloque comme ça Avec les autopsies en fait Qu'on fait Je crois que c'est les autopsies Je pense pas Que ça soit les recherches Alors qu'on les a capturées Je pense pas Enfin c'est là ou l'autre De toute façon Mais voilà Donc c'est super bien fait en fait Et après pour Nous on va prendre d'abord ça en premier Et après on va mettre ça Et après un truc Vachement Je vais faire comme ça Excusez moi Je Autopsies Et génétiques Après Un truc vachement sympa C'est que du coup En fait on peut les créer Et ça coûte du mutagène Par contre ça en coûte beaucoup Je crois Genre 1 Il faut 500 Et après pour augmenter leurs stats Genre vous savez Les stats comme ça Genre puissance Volonté vitesse Il faut aussi du mutagène Il faut pas des PC phénix Donc si vous avez beaucoup de mutagène Vous pouvez booster les persos Et en fait en faire une équipe De Comment elle s'appelle déjà J'ai déjà oublié De mutoïdes En fait Faire des équipes de mutoïdes Extrêmement puissantes Genre déjà avec 400 points de vie Par exemple Nous parce que nous maintenant On est arrivé à 400 Vu qu'on a 35 plus 3 là De la recherche Donc on peut faire des mecs En fait Qui sont boostés à fond quoi Mais Ça sera pas des multiclasses Parce que bon On sait qu'il y a des multiclasses Qui sont complètement pétées quand même Genre les Terminator Genre même Garcia et tout ça Mais on pourra pas faire ça Mais on pourra faire des Des soldats spéciaux Assez intéressants Donc Je pense faire des équipes comme ça Et peut-être utiliser Les Les Helios en fait Pour les transporter J'ai pensé à ça Et on teste ça Après je vais être honnête On n'a plus Ah ça y est Il est monté Niveau 7 Après je vais être franc A notre stade du jeu On n'en a pas vraiment besoin Bon après il va y avoir La corruption aussi On va voir que maintenant En fait dans le Dans la brume Il va y avoir des niveaux De corruption Et la corruption en fait Reste sur les soldats Et ça va réduire Leur point de volonté Donc on peut avoir Tellement de corruption Que notre volonté Peut-être à Genre à 5 Au lieu de 20 Par exemple Des trucs comme ça Donc c'est extrêmement dangereux Et extrêmement chiant Je sais qu'on peut l'enlever plus tard Ça je ne l'ai pas encore découvert Comment je ne sais pas Je ne suis pas allé en fait Je ne suis pas allé aussi loin Mais je sais qu'on peut l'enlever plus tard Et eux Les mutoïdes là Sont immunisés à la corruption Donc en gros Si vous voulez combattre Dans des zones de brume Le mieux c'est d'envoyer des mutoïdes En tout cas au début Pour éviter que vos personnages Soient trop corrompus Mais il y a ça Il y a quoi d'autre aussi Donc ouais Vous pouvez créer Des soldats Vraiment puissants Mutoïdes C'est vachement intéressant Donc ouais Je pense que J'utiliserai les hélios Pour les transporter Ça peut être sympa Parce que vu que maintenant J'ai vu qu'on ne pouvait pas On ne pouvait pas avoir Deux vaisseaux En fait Au même endroit J'avoue que Ouais J'avoue que ça gâche un peu le truc Donc du coup Je pense que je vais prendre Quelques hélios Pour les transporter Ou alors A la limite Les manticorps Mais bon Les manticorps normaux Ça ferait que 6 personnes Il faudrait que je refasse Des masqués En fait Il faudrait que je refasse Des masqués A la limite Mais bon Ça me fait un peu cher Ça me fait un peu cher Parce que les masqués Honnêtement c'est pratique Parce que du coup On a une équipe complète Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment ça Rah si je pouvais les recycler Mais je sais que le jeu Il ne nous laisse pas les recycler Pour des raisons évidentes Parce que si vous imaginez Le nombre de ressources Que ça donnerait Imaginons qu'on veut recycler Genre un Tiamat 1200 On prendrait 600 De ressources De matériaux Ça serait énorme en fait Vous volerez ça au début Vous le recyclez Ça serait Ça serait abusé Donc je comprends Pourquoi on ne peut pas le faire Honnêtement Il n'y a pas de problème avec ça Mais c'est vrai que ça prend Un peu de la place Pour rien maintenant Après ouais J'ai quoi ? J'ai combien d'hélios ? 1, 2, 3, 4, 5 J'ai 5 hélios Il m'en faudrait 2 Pour faire une équipe complète Pour faire 8 personnes Après je peux les utiliser Au lieu de Au lieu d'avoir des gens Après je peux les échanger en fait C'est bête que je ne puisse pas Se regarder dedans à chaque fois J'ai tendance à double cliquer dessus J'aurais changé les gens Je voudrais bien faire des équipes Seulement de 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 machins en fait De mutoïdes Je ne sais pas De toute façon on verra On verra A la limite A la limite les manticorps Elles peuvent déplacer les véhicules Au final Parce qu'elles ne servent plus à grand chose Il faudrait que j'aille récupérer Les deux autres véhicules Oui à la limite Elles peuvent faire les véhicules Les hélios Je peux utiliser Les hélios Pour les mutoïdes On peut peut-être faire ça Quand on fera les mutoïdes Je vais peut-être faire ça Ça m'embête Cette capacité Cette vitesse Et tout ça Il me faudrait des masqués Si je pouvais transformer Mes manticorps normaux En masqués Je serais très très content Parce que là En refaire un De masquer Même deux Très très cher Bon en tout cas on verra Mais voilà On a commencé du coup Le DLC Je suis content On va continuer ça Et on verra Ah putain j'ai envie de faire des masqués En fait On verra On continuera ça la prochaine fois Donc je vais faire moi la recherche Donc j'imagine qu'on va peut-être avoir des cinématiques Et tout ça Et surtout des nouvelles missions Donc ouais Je vous montrerai ça En début de prochaine vidéo Et après si on a d'autres missions On fera avec Je sais pas s'il y a d'autres missions Honnêtement je sais pas Je sais pas s'il y a une mission S'il y a des missions après Je sais que les ennemis en fait Vont être Vont faire partie maintenant Parce qu'on a déclenché le truc On peut faire partie des missions normales Mais je sais pas s'il y a pas Après s'il y a d'autres missions d'histoire Par rapport à ça Mais bon Peut-être que c'est que de la recherche à faire Donc on verra ça En tout cas voilà C'était cool C'est sympa Les mutuorites sont vraiment sympas Si vous pouvez avoir ça au début du jeu C'est intéressant Mais les ennemis sont quand même très dangereux Pour ce que c'est Donc je conseille pas de le faire très tôt en fait En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé On a le lancement lunaire là Qui est à 66% On a Tobias West avec sa truc Bah elle a pas l'air de Je sais pas J'ai l'impression que des fois Ils avancent pas en fait C'est très bizarre J'ai l'impression qu'ils ont stoppé en fait C'est très très bizarre En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé Cet épisode était cool Ça s'est super bien passé On peut faire face à plein de choses Je suis super content de mon équipe à chaque fois La nouvelle arme est méga cool La nouvelle arme de Garcia Vraiment super top Le nouveau système La destimpa qui est vraiment sympa aussi Au final Surtout avec Garcia Du coup il peut se piquer un peu quand il veut Et ça coûte un seul point d'action pour lui Donc ça c'est vraiment sympa Donc ouais Vraiment cool A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada